Je suis skipper d'un bateau qui s'appelle la voie de l'océan et je participe pour la seconde fois à la route du Rhum, destination Guadeloupe. Longitude 181 pour moi, ils font des choses formidables, ils sont passionnés, ils sont tous bénévoles, c'est un groupe et ils nous font vivre, ils nous font vivre des émotions formidables et j'ai décidé de les aider. Alors Longitude a eu l'agréable surprise d'être sollicité par Eric Jaille lors du dernier salon de la plongée internationale de Paris où Eric est venu nous dire la philosophie de votre association me plaît, j'aimerais porter la voie de l'océan en transatlantique sur mon bateau et porter vos valeurs. Nos attentions c'est de faire comprendre plus largement au grand public qu'il n'y a qu'un seul océan, que l'océan est un bien commun de l'humanité et on veut réconcilier l'homme et la nature avec l'océan et son peuple. Quand on a envie de soutenir une cause comme celle-là, c'est là, il faut que chacun y mette du sien maintenant. Et puis après c'est une présence au travers d'un stand et notamment la fabrication d'un origami qui est la copie conforme du bateau qui a été proposé aux enfants et qui va traverser l'Atlantique. Donc on va joindre les deux rives de l'Atlantique avec l'aide d'Eric Jaille pour cette campagne et grâce à lui. Depuis que je soutiens à Longitude 181, j'ai l'impression que tous les dauphins le savent. Il n'y a pas eu un seul jour depuis que je naviguais en remontant le bateau jusqu'à Saint-Malo, il n'y a pas eu un seul jour où on n'a pas eu des colonies de dauphins ou des dauphins solitaires qui venaient jouer avec le bateau, qui venaient jouer avec nous. C'est juste splendide. Nous avons essayé d'entourer selon ses besoins Eric Jaille sur la préparation du bateau. Certains de nos membres actifs sont allés l'aider à peindre, à poncer. On l'aide à être le plus possible prêt à partir. Ce grand voyage qui va s'amorcer, c'est aussi un énorme symbole pour que chacun se rende compte que cet océan, eh bien, de peuple du silence, il peut devenir et il doit devenir quelque chose de retentissant parce qu'il est notre avenir, il était notre passé. Ce monde-là nous accueille à partir du moment où on y va avec respect. Voilà le message de La Voix de l'Océan aujourd'hui. Merci. Merci.